Comment est-ce qu'il y a quelqu'un devant vous et que vous voulez négocier et prendre profit de la situation, vous devez être sûr de ce que vous voulez. Vous devez définir exactement l'objectif, l'objectif avant de commencer la négociation. À mon avis, pour mener à bien une bonne négociation, il faut d'abord avoir la maîtrise de son sujet, donc il faut savoir de quoi on parle. Quand vous croyez que vous êtes faible, quand vous croyez que vous n'avez pas besoin de ce salaire, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez vraiment maîtriser ses finances, en plus du stress du quotidien qu'on peut avoir. Il faut déjà prendre soin de soi-même, donc ça je le dis très souvent. Donc prendre soin de soi-même, c'est très, très important. Il faut apprendre à gérer un problème à la fois, donc il faut éviter de vouloir résoudre toutes les choses en même temps. Donc vraiment prendre une chose à la fois, un problème à la fois et laisser les autres pour le lendemain en fait. Je pense que nous devons arrêter de considérer que la femme est moins ou moins faible. Nous devons changer cette perception. Et les femmes, vous savez, les femmes sont toujours demandés de être les mêmes que les hommes. Nous devons toujours être différentes. Comment est-ce que tu peux màyouowania? Une définition de pouvoir est la liberté. Je pense que c'est la définition de la histoire, mais je pense que la définition de pouvoir est la liberté. Je pense que quand tu es libre, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir ce que tu veux. Tu es libre dans ta mind et free pour réaliser tout ce que tu veux. Je pense qu'à partir du moment où on a la maîtrise de sa vie, où on ne dépend de personne, on a en quelque sorte du pouvoir. Dès l'instant où on peut se lever le matin et décider de son emploi du temps, de la manière dont on va gérer sa journée, de la manière dont on va prendre des décisions, on a en quelque sorte du pouvoir. Pour moi, c'est vraiment aussi simple que ça.